En 1817, la ville d'Adams au Tennessee a été le site de l'une des hantises les plus célèbres des Etats-Unis. Elle a même impliqué personnellement l'un des futurs présidents américains. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Bellwitch. Et je vous vois venir, et non, je n'ai pas fait de mauvaise prononciation ni de quiproquo, ce n'est pas Blairwitch, mais Bellwitch. Une vraie histoire de hantise qui a plongé dans la terreur la petite commune agricole d'Adams et qui est restée pendant près de 200 ans complètement inexpliquée. Ici c'est Gaïa, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. L'histoire tourne autour d'événements présumés qui ont eu lieu dans et autour de la maison de John Bell près d'Adams. A partir de 1817, la famille Bell et les visiteurs auraient été terrorisés par une série inexpliquée d'événements surnaturels. La hantise a commencé lorsque John Bell, qui avait déménagé dans la région en 1804, a repéré un étrange animal qui aurait ressemblé à un chien avec une tête de lapin. Il a essayé de le tuer, mais il a échoué. Mais pour bien vous raconter l'histoire, il faut bien revenir au tout tout début. Alors, en 1804, John Bell, sa femme Lucie et leurs neuf enfants ont déménagé à Adams dans le Tennessee, plus précisément dans le comté de Robertson, une petite commune très rurale et isolée au bord de la rivière Rouge, juste au sud du Kentucky et au nord-ouest de Nashville. Là, ils ont construit une ferme d'environ 400 hectares le long de la rivière Rouge. John et Lucie étaient connus pour être chaleureux, travailleurs et très aidants dans leur communauté. Donc, une fois arrivés dans le comté de Robertson, et après avoir fait la connaissance de ses quelques habitants, John s'est rapidement mis à l'ouvrage. Il a commencé à abattre les arbres sur sa terre, et avec le bois, il a construit une maison d'un étage et demi, juste au sommet d'une colline, et pas très loin de la rivière Rouge. Il faut savoir que la rivière Rouge, à l'époque, était un endroit très populaire pour la pêche ou les pique-niques familiaux, pour les quelques habitants de Robertson, bien sûr. Donc, l'emplacement de la maison des Belles a fait en sorte que la famille était souvent en contact avec ses quelques voisins qui venaient s'amuser au bord de l'eau, et s'est rapidement faite des amis, et est même devenue l'une des familles les plus populaires de Robertson. Généralement, John Bell se réveillait le premier, puis réveillait ses enfants. Les plus jeunes se préparaient, puis partaient à travers bois pour rejoindre leur école, pour ensuite retourner chez eux avant le coucher du soleil. Quant à John et ses enfants plus âgés, ils travaillaient la terre, construisaient des bateaux qu'ils utilisaient pour le transport du tabac et de la viande qu'ils produisaient dans leur ferme, et aider à la construction d'autres bâtiments de la ville. Le couple Bell aura trois enfants de plus durant leur vie à Robertson, et les plus âgés de leurs enfants se sont même mariés et ont commencé à bâtir leur propre maison, non loin de la maison familiale. Vous l'aurez compris, la famille Bell vivait sa meilleure vie jusqu'à ce fameux soir d'été de 1817. Ce soir-là, John traversait seul son champ de maïs quand il a vu ce chien immense assis au milieu de son champ. John aurait pu laisser couler. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'il voyait un chien errer sur ses champs. Mais ce chien était bizarre. Sa carrure ressemblait plus à un grand loup qu'à un chien. Et on aurait dit qu'il était déformé, comme si ses os avaient été fracturés plusieurs fois, et qu'à chaque fois, il avait été mal cicatrisé, ou cicatrisé dans des angles tordus et bizarres. Le pire, c'est que cet animal fixait John d'une manière qu'il avait décrit comme humaine, droit dans les yeux, sans cligner une seconde. John, qui d'habitude n'est pas facilement effrayé, s'est senti paniqué et attiré sur le chien avec son fusil. Le chien s'est alors enfui pour disparaître dans la forêt qui bordait au loin le champ de maïs. John s'est alors empressé d'aller voir le spot où le chien se trouvait. Vu la taille du machin, il s'attendait à trouver des épis pliés ou même cassés par le poids de cet animal. Mais arrivé sur place, il n'a trouvé aucun signe qui démontrait qu'un animal imposant était présent à cet endroit, et il n'y avait même aucune trace de pas de ou vers la forêt. A partir de cette rencontre, les événements étranges ont commencé à se succéder pour tous les membres de la famille, dans et autour de la maison. Par exemple, la nuit, quand toute la famille s'apprête à dormir, des bruits de tapotements sur les murs de la maison se faisaient entendre. Et bien sûr, les bruits s'arrêtaient dès que l'un d'eux sortait de son lit pour inspecter la maison. Le bruit reprenait dès que toute la famille était au lit, mais il changeait d'emplacement, comme si quelqu'un se trouvait à l'extérieur de la maison et s'amusait à tourner autour et à taper sur les murs aléatoirement. John Bell était sûr que c'était quelqu'un qui se cachait dans la forêt et qui essayait de leur faire peur. Du coup, il a demandé à toute sa famille de ne pas parler de cet incident à qui que ce soit pour ne pas donner à cette personne la satisfaction d'avoir réussi son coup, et donc cette personne reviendrait et il pourrait l'attraper la main dans le sac le soir suivant ou le soir d'après. Mais durant les semaines qui ont suivi, les tapotements nocturnes ont continué et malgré tous les efforts de John, il n'a pas pu mettre la main sur le malfaiteur. Il n'y avait même aucune trace de pas autour de la maison indiquant que quiconque se soit promené autour. Bien que bizarre et peut-être un petit peu effrayant, ces tapotements n'étaient que le début d'autres événements insolites et beaucoup plus terrifiants. Un dimanche soir de mai 1818, soit quelques mois après le début des tapotements nocturnes et un an après la rencontre de John avec ce fameux chien géant, un autre événement flippant s'est produit. On est encore le soir, la maison est plongée dans le silence total, quatre des enfants belles se partageaient une chambre, ils dormaient dans deux lits superposés, les deux frères les plus âgés étaient dans les lits du bas et les deux frères les plus jeunes étaient dans les lits du haut. Les garçons commençaient à s'endormir quand ils ont entendu un bruit de grattement comme si un rat grattait l'une de leurs têtes de lit. Instinctivement, les deux garçons les plus âgés se sont levés pour rechercher ce rat, mais juste au moment où leurs pieds ont touché le sol, les grattements se sont arrêtés. Les garçons ont quand même cherché le rat dans la chambre, mais ils n'ont rien trouvé et encore une fois, il n'y avait aucune trace de rongeage sur aucune des têtes de lit. Finalement, ils ont laissé tomber et se sont remis au lit. Mais juste au moment où leurs paupières se sont refermées, le grattement a repris d'une manière plus intense, il était plus fort et plus frénétique, comme si la chose qui rangeait le bois désespérait de le trouver. Encore une fois, les deux frères plus âgés ont sauté du lit pour rechercher le rongeur et encore une fois, au moment où ils l'ont fait, le bruit s'est arrêté net et ils n'ont rien trouvé. Du coup, comme un supplice psychologique, le grattement a continué toute la nuit et la nuit d'après. Au troisième soir, les garçons ont eu droit à un nouveau bruit dans leur chambre. Alors qu'ils étaient dans leur lit, complètement torchés par le manque de sommeil des deux dernières nuits, ils ont commencé à entendre un bruit qui s'apparentait à une personne qui respirait fortement, comme si elle suffoquait. Ils entendaient des bruits d'avalement de salive, de claquement de lèvres et même de griffures sur le bois sous les lits. À ce moment-là, tous les garçons étaient terrifiés. Mais les deux plus vieux ont fini par rassembler leur courage et ont sauté du lit pour confronter qui que ce soit qui se trouvait sous leur lit. Mais comme d'habitude, dès qu'ils avaient mis pied à terre, le sang s'est arrêté complètement et brusquement. Sauf que cette fois-ci, les garçons étaient tellement flippés qu'ils n'ont pas pu se rendormir. À la place, ils ont réveillé toute la maisonnée et toute la famille s'est mise à la recherche de l'origine du bruit. Ils ont carrément recherché la maison de fond en comble sans rien trouver. La maison était tout ce qu'il y a de plus normal. Jusque-là, la famille n'a partagé avec personne dans Robertson leurs expériences dans la maison. D'une part parce que John, au tout début, leur a dit de ne pas le faire, mais d'autre part parce qu'ils avaient peur de devenir la risée de tout le monde et que personne ne les croirait. Mais après cette affreuse nuit où les enfants avaient entendu les bruits de suffocation venir de sous leur lit, ils ne pouvaient plus dormir. Ils étaient constamment fatigués et épuisés. Ce qui a finalement décidé John à aller se confier à son voisin qui était aussi un bon ami à lui. Comme le voisin connaissait John parfaitement et savait qu'il n'était pas le genre de raconter des bobards ou de faire des canulars, il l'a directement cru et lui a proposé d'aller lui-même passer une nuit dans la maison des belles pour voir si lui aussi pouvait entendre ces bruits étranges. Cette nuit-là, le voisin passera la nuit dans la maison et sera lui-même témoin des tapotements sur les murs, des grattements sur le bois des têtes de lit dans la chambre des garçons et du son de suffocation venant dessous les lits. Juste pour vous dire que les bruits ne se succèdent pas, mais ils surviennent tous ensemble. Du moment qu'un nouveau bruit se fait entendre, il ne fait que s'ajouter aux autres déjà existants. Donc, je vous laisse un petit peu imaginer à ce moment-là quel calvaire pouvait être de passer la nuit dans la maison des belles. Pour vous dire l'intensité de la chose, le voisin était si terrifié qu'il n'a pas pu terminer la nuit. Il est parti au beau milieu de la nuit pour rentrer chez lui. Bien sûr, après cet incident avec le voisin, l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre dans le comté de Robertson. Et vu la réputation et la gentillesse des belles, tous les habitants étaient très aidants et voulaient trouver un moyen d'aider la famille. Donc, rapidement, d'autres volontaires se sont avancés pour passer la nuit dans la maison des belles pour, d'une part, rassurer la famille et lui apporter du soutien et d'autre part, parce qu'ils pensaient que peut-être le fait qu'il y ait plus de personnes étrangères à la maison effrairaient la chose qui causait ces bruits et arrêteraient ces manifestations. Cependant, quoi qu'ils fassent, et peu importe qui ou combien de personnes se trouvaient dans la maison, les bruits se manifestaient à toutes les nuits sans exception. Évidemment, les habitants ont commencé à donner toutes sortes d'explications à ces phénomènes étranges. Certains pensaient que la plus jeune fille des belles, Betsy Bell, était la responsable et qu'elle faisait tout ça pour attirer l'attention. D'autres disaient que c'était peut-être une famille ou une personne qui détestait les belles et qui les tourmentait. Et d'autres encore pensaient que quelqu'un en ville avait secrètement maîtrisé le ventriloquisme, ce qui lui permettait de faire en sorte que sa voix semble venir d'ailleurs que de son corps et que du coup, cette personne était juste en train de se jouer des nerfs de cette famille. Malgré ces théories, toute la ville a recherché à plusieurs reprises et à plusieurs occasions la maison. Ils sont même allés au point de mettre une personne pour chaque membre de la famille belle pour les surveiller durant la nuit pour être sûr qu'aucun d'entre eux n'est derrière ces bruits. Bien sûr, bien que tous les membres étaient sous étroite surveillance, les bruits étaient au rendez-vous. Et bien sûr, rien d'anormal n'a pu être retrouvé. Rien qui pourrait même indiquer qu'une chose ou qu'une personne pouvait s'être retrouvée dans la maison. Les mois passaient et la famille ont duré ces tortures psychologiques nocturnes effrayantes et incessantes à toutes les nuits lorsque les habitants de Robertson ont commencé à remarquer quelque chose d'anormal concernant John Bell. John était une personne engagée dans le sens où quand il parle à quelqu'un, il est à 100% avec lui et il ne rend pas le contact visuel. Cependant, à un moment donné après le début des événements, lorsque John parlait à quelqu'un, au début il semblait normal puis soudainement ses yeux s'écarquillaient et semblaient fixer quelque chose au loin et sa bouche s'ouvrait comme si sa mâchoire devenait complètement ramollie. Puis, son visage commençait à trembler. Au début, les tremblements étaient discrets et localisés autour des yeux mais à mesure que cet incident se répétait, les tremblements s'intensifiaient au point de faire claquer sa mâchoire et clignaient frénétiquement ses yeux. A chaque fois que cet état arrivait à John, lorsque les tremblements s'arrêtaient, John ne disait aucun mot à la personne avec qui il parlait. Il marchait silencieusement vers sa maison, allait dans sa chambre et s'asseillait sur son lit en fixant le mur devant lui. Il pouvait rester ainsi pendant des heures sans manger, sans boire et sans dire un mot. Les belles sont arrivées au point où ils se sentaient pris en otage dans leur propre maison. Ils n'avaient aucune idée du déclencheur de tous les événements qu'ils subissaient ni pourquoi ils les subissaient. Ils étaient tous emplis de ce sentiment constant de terreur. Les belles avaient une voisine appelée Kate Batts. Kate était connue pour être excentrique, mal élevée et assez malchanceuse car son mari était devenu handicapé et ses trois enfants ont tous péri à un jeune âge. Kate avait aussi cette mauvaise habitude de mal placer des mots complexes et peu communs dans ses conversations de manière à ce que tout ce qu'elles disent semble n'avoir aucun sens. Les habitants de Robertson disaient la sorcière Kate Batts quand ils parlaient d'elle et ils ont commencé à croire que quoi qu'en dure les belles c'est probablement causé par Kate. Sauf que lorsque les rumeurs sont parvenues aux oreilles de l'intéressée donc Kate elle s'est montrée très offensée et a assuré qu'elle n'avait rien à voir avec ce qui se passe chez les belles. Le général Andrew Jackson qui avait déjà des terres le long de la rivière rouge à Nashville a eu vent de l'histoire de Antis des belles pour vous dire combien cette histoire s'est vraiment répandue. Cet homme avait une réputation de dur à cuire et il était surtout déterminé à affronter cette soi-disant sorcière et à la renvoyer d'où elle venait ou mieux à démontrer que ce n'était qu'un canular. Jackson a alors ameuté un groupe d'hommes et a pris la route de Nashville vers la ferme des belles. Les hommes avaient avec eux une charrette chargée d'une tente de provisions et de toutes les nécessités d'un tel voyage. Le général ainsi que tous ces hommes étaient déterminés à passer un bon moment et à s'amuser à enquêter sur la sorcière. Durant leur voyage la charrette était à l'avant du groupe et tous les hommes à cheval la suivaient de près. Les hommes discutaient de la fameuse Antise des belles et de leurs plans pour les en libérer lorsqu'ils sont entrés sur le terrain des belles. Juste à ce moment-là et malgré le fait qu'ils étaient sur une route de terre plate et lisse le chariot s'est arrêté subitement et est devenu complètement immobile. Le cocher avait beau fouetter et crié sur les chevaux qui tiraient alors la charrette de toute leur force celle-ci ne bougeait pas d'un iota comme si elle était soudée à la terre. Le général Jackson a alors ordonné à tous les hommes de descendre de leur monture pour pousser la charrette mais bien sûr ça a servi à rien. Les roues ont alors été retirées une à une et examinées minutieusement mais elles semblaient être en bon état et tournées facilement sur les essieux. Après un moment de réflexion le général Jackson a levé les mains en s'exclamant par l'éternel les garçons c'est la sorcière à ces mots une voix métallique et aiguë a surgi des buissons pour lui répondre bien général laissez le chariot passer je vous reverrai ce soir. Les hommes stupéfaits ont regardé dans toutes les directions pour essayer de débusquer la source de la voix mais sans résultat. Comme si ça ne suffisait pas les hommes se sont fait surprendre par leurs chevaux qui subitement et sans prévenir se sont remis à avancer de leur propre chef et la charrette s'est remise à avancer d'une manière fluide et sans encombre. Selon certaines versions de cette histoire Andrew Jackson aurait effectivement rencontré la sorcière de Belle cette nuit là. Il aurait passé la nuit avec ses hommes dans la maison des Belle ses couvertures lui auraient été arrachées à chaque tentative qu'il faisait pour se couvrir lui ainsi que tous ses hommes se seraient fait gifler pincer et tirer les cheveux et ce jusqu'au matin au moment où Jackson et ses hommes ont décidé de quitter le comté de Robertson et la ferme des Belle. Andrew Jackson qui sera nommé septième président américain en 1829 aurait déclaré à ce sujet « Je préférerais combattre les Britanniques à la Nouvelle Orléans plutôt que d'avoir à combattre la sorcière de Belle. » Revenons maintenant à la famille Belle. En septembre 1820 les événements flippants qui ont pris possession de la maison des Belle étaient incessants depuis maintenant trois ans et d'une manière ou d'une autre la famille a juste appris à vivre avec. Par exemple Betsy Belle l'une des plus jeunes filles de John avait rompu ses fiançailles parce qu'elle se faisait tourmenter par la sorcière et que celle-ci avait commencé à cibler son fiancé. Malheureusement pour John Belle au fur et à mesure que les bruits s'intensifiaient il semblait voir son état se dégrader jusqu'à même devenir l'ambre de lui-même. Ses étourdissements soudains et ses tremblements du visage étaient de plus en plus fréquents et le temps qu'il passait après assis sur son lit à fixer le mur devenait de plus en plus lent. John s'est confié à sa femme Lucie et lui a dit qu'il pensait que quelqu'un ou que quelque chose s'amusait à le tourmenter. Un jour alors que l'état de John s'aggravait de plus en plus Esther l'une de ses filles est allée ramasser les oeufs dans le poulailler qui se trouvait de l'autre côté de la route en face de la maison. Alors qu'elle marchait il lui a semblé entendre quelqu'un derrière. Elle s'est retournée et elle a vu une femme toute habillée en noir qui marchait tête baissée vers la maison. Cette femme marchait sur le même chemin qu'Esther venait d'emprunter mais Esther ne l'avait pas croisée. La jeune fille s'est demandé comment cette femme s'est retrouvée là mais elle n'en a pas fait une affaire quoi. Elle a jeté un coup d'oeil à la maison puis un autre à l'inconnu en noir et s'est dit que c'était probablement une visiteuse de la ville avant de se retourner et de continuer à marcher vers le poulailler. Esther a récupéré les oeufs dans son panier et est ressorti pour se retrouver sur le même chemin maintenant faisant face à sa maison. Et là elle a vu que cette femme en noir était toujours sur le chemin à marcher très lentement vers la maison de laquelle elle n'était maintenant plus très loin. Esther s'est alors mise à marcher vers la maison en fixant cette femme en essayant en fait de savoir qui elle pouvait être et lorsqu'elle a fini par être assez proche d'elle elle s'est rendue compte que c'était une habitante de Robertson et donc une voisine. Naturellement Esther a commencé à la hailer pour lui dire bonjour mais cette femme n'a fait aucune réaction à ses appels. Elle a gardé sa tête baissée et a continué à lentement marcher vers la maison. La jeune femme a alors accéléré le pas et a appelé la dame à plusieurs reprises sans succès. En continuant ses tentatives d'attirer l'attention de cette voisine Esther a regardé autour d'elle et il n'y avait personne d'autre autour. Et alors qu'elle n'était qu'à environ 4 mètres de la dame elle a commencé à se sentir vraiment mal à l'aise par rapport à cette femme. Esther s'est alors arrêtée sur la route en fixant le dos de cette dame et juste au moment où elle s'était arrêtée la femme s'est aussi arrêtée et toujours avec son dos tourné vers Esther elle a levé ses deux mains et a retiré son chapeau de sur sa tête et l'a jetée sur la route libérant de longs cheveux noirs le long de son dos. Ensuite toujours debout le dos vers Esther elle s'est mise à se caresser les cheveux à y passer les doigts comme si elle essayait de les peigner. Esther qui regardait étonnée ce spectacle a repris sa marche vers cette femme en se disant que peut-être elle avait besoin d'aide mais à mesure qu'Esther approchait cette femme passait ses mains dans ses cheveux de plus en plus rapidement jusqu'à atteindre une vitesse humainement impossible. Là Esther a réalisé avec horreur que cette femme n'était pas en train de se peigner les cheveux mais qu'elle se les arrachait en touff. Esther était capable d'entendre les cheveux se déraciner de cuir chevelu de la dame. Elle a observé avec terreur les cheveux s'accumuler rapidement sur le sol autour d'elle. Complètement terrifiée Esther a sprinté vers sa maison elle a contourné la femme sans la regarder et a couru jusqu'à la porte d'entrée qui était juste devant cette femme. Esther a alors déboulé à l'intérieur de la maison elle a verrouillé la porte derrière elle et a appelé l'une de ses soeurs. Les deux jeunes femmes ont couru vers une fenêtre et ont observé cette femme qui était toujours au même endroit en train de s'arracher les cheveux. A un moment donné le regard d'Esther a croisé celui de la femme et à la seconde où ça s'est produit la femme s'est figée avec ses mains toujours dans ses cheveux. Elle regardait fixement Esther qui avec sa soeur ont sursauté de peur. La femme a alors lentement baissé les bras puis s'est soudainement tournée et a marché vers le côté de la maison là où les deux jeunes femmes ne pouvaient plus la voir. Les deux soeurs ont alors couru vers la fenêtre du côté où la femme semblait se diriger et elles l'ont vu grimper sur leur clôture pour se retrouver du côté latéral de leur propriété et derrière elle maintenant il y avait trois enfants qui marchaient. Les deux soeurs ont regardé cette femme maintenant accompagnée de ses trois enfants marcher vers un bousquet d'arbres qui se trouvait sur leur propriété puis un à un d'abord la femme puis chacun des enfants ont grimpé chacun dans un arbre. Une fois sur les arbres ils se sont tous retournés de manière à directement regarder vers Esther et sa soeur et ont commencé à se balancer sur les arbres entraînant les arbres à vaciller fortement de droite à gauche. Alors que les deux femmes regardaient horrifier ce spectacle le mari d'Esther est entré à travers la porte principale la même porte que Esther avait verrouillée en rentrant dans la maison. Esther l'appelle alors frénétiquement pour qu'ils viennent à la fenêtre voir ce qui se passe dehors avec cette femme et ses enfants. Le mari a alors accouru vers la fenêtre mais tout ce qu'il pouvait voir ce sont des arbres qui vacillaient de façon complètement et terriblement étrange de droite à gauche. Les soeurs ont alors réalisé que le mari ne voyait pas du tout ce qu'elle voyait de leur côté et le trio a fini par quitter la fenêtre et par courir vers la porte arrière pour aller voir cette cour latérale où les arbres se trouvaient et pour confronter ces personnes. mais une fois au niveau des arbres la femme et les enfants n'étaient plus là et il n'y avait aucune trace au sol de leur passage. Peu après cet incident en octobre 1820 John et l'un de ses fils étaient en train de marcher dans leur ferme quand tout d'un coup John s'est arrêté et a mis ses mains devant son visage comme pour se protéger d'un coup. Puis le visage de John est devenu complètement flasque. Son corps a commencé à se tordre dans des angles horribles et grotesques et son dos s'est arqué à un point tel qu'on aurait dit qu'il allait se briser. Complètement choqué et horrifié son fils John Junior s'est jeté sur lui en essayant de le soulever et de le remettre droit et debout mais des cris horribles ont empli l'air tout autour de lui et de son père. Ces cris semblaient parvenir de tout autour d'eux et ils étaient si forts que John Junior s'était arrêté d'aider son père pour se boucher les oreilles. Puis tout aussi soudainement que ça a commencé tout s'est terminé. John a repris ses esprits et il était allongé sur le sol et les cris s'étaient totalement arrêtés plongeant la ferme dans le silence. John Junior s'est alors retourné vers son père qui était en train de pleurer et qui lui a dit je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Alors John Junior l'a aidé à se mettre debout et les deux ont silencieusement marché vers la maison arrivé John est directement allé se coucher. Quelques semaines après cet incident dans la matinée du 19 décembre 1820 John n'est pas descendu pour déjeuner. Alors ses familles est monté le voir et ils l'ont trouvé allongé sur le lit apparemment endormi donc il respirait mais quoi qu'ils aient fait ils ne pouvaient pas le réveiller. L'un de ses fils a alors couru vers l'armoire à pharmacie mais quand il l'a ouverte il n'y avait plus aucun médicament et à la place il y avait cette fiole en verre qui contenait un liquide noir fumant qu'aucun membre de la famille ne semblait reconnaître ou avoir vu auparavant. La famille a alors rapidement appelé un médecin pour ausculter John et pour lui demander ce que c'était que ce liquide étrange dans la fiole mais en arrivant le médecin ne savait pas quoi faire pour John tellement son état était étrange et quant au liquide noir fumant il a conseillé à la famille de le tester sur l'un des animaux de la ferme. Du coup John Junior est allé chercher le premier chat errant qu'il avait trouvé et l'a forcé à avaler une cuillerée du liquide noir et en quelques minutes le chat avait rendu l'âme. John ne s'est pas réveillé ce jour-là et le lendemain il a passé l'arme à gauche. Après la mort de John tous les événements bizarres qui se produisaient à la maison des Bells se sont majoritairement arrêtés. Quelques personnes racontent qu'après la mort de John il leur arrivait de voir des lumières étranges flotter tout autour de la propriété des Bells ou encore des voix chantonnantes venant d'un peu partout autour de la maison. Lucie, la femme de John continuera à vivre dans cette maison jusqu'à sa mort en 1838. Aujourd'hui il ne reste plus rien de la maison des Bells. Une cave souterraine qui se trouve sur leur propriété est le seul vestige original de l'époque de la ferme. La société de conservation historique d'Adams aurait également conservé la cheminée de la maison. Jusqu'à aujourd'hui les habitants d'Adams croient dur qu'en faire que quoi que ce soit qui tourmentait les Bells venaient certainement de cette cave souterraine. Cave que vous pouvez toujours visiter si vous passez par Adams. Et un endroit de plus à ajouter à ma bucket list. Bon les amis c'était tout ce que j'avais à vous raconter sur Bellwitch. J'espère que je vous ai fait découvrir une nouvelle histoire de hantise flippante et réelle en plus. J'espère aussi que vous avez eu autant de frissons et de plaisir à la découvrir que moi. Sur ce, j'attends de vous voir dans les commentaires, j'attends de voir vos likes, j'attends de vous voir sur Instagram et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501